Allez c'est parti pour le bilan du mois de la fantasy 2021 Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de la fantasy J'ai légèrement changé d'angle pour cette vidéo et je pense que ce sera comme ça en tout cas pour les prochaines Parce que j'ai envie d'un truc un peu plus spontané, un peu moins protocolaire, un peu moins scolaire J'ai envie d'un truc, même si je suis toujours dans ma bibliothèque, j'ai pas envie de faire un truc Alors même si mes vidéos sont toujours plus ou moins spontanées, pas vraiment organisées Mais là j'ai vraiment envie d'un truc tranquille ou pépère clairement Bref du coup pour en revenir à nos moutons, le mois de la fantasy Comment vous dire que ce mois de la fantasy a été compliqué, voilà ça a été compliqué C'est le mois de l'année que je préfère au niveau challenge C'est vraiment le challenge que j'aime par excellence le mois de la fantasy Puisque je vous l'avais dit que j'y participais depuis la première session Et que c'est vraiment le challenge que j'attends tous les ans Pourtant je suis pas très challenge mais c'est vraiment mon challenge doudou Sauf que comment vous dire que depuis le début de l'année j'ai pas un bon rythme de lecture Ça vous le savez j'arrête pas de vous le répéter Le mois de la fantasy avait commencé plutôt bien avec une bonne lecture Et après c'est devenu du vide intersidéral Voilà, j'ai pas réussi à terminer un roman Pratiquement pendant tout le mois J'ai commencé deux romans Donc Elantris que je terminerai ce mois-ci donc au mois de juin Mais je pense que je le reprendrai fin du mois Parce que j'ai pas envie de le reprendre tout de suite J'avais commencé également Une bresse sous la cendre Mais dès que je l'ai commencé je sentais la frustration Et je me suis dit non non je le reprendrai une fois que j'aurai le tome 2 Mais comment vous dire que du coup le mois de la fantasy a défilé Sans que je ne lise plus que ça Et ça s'est décanté vraiment à la fin du mois Ça s'est décanté à la fin du mois Où j'ai pu enchaîner d'autres lectures Et j'ai réussi à limiter les pots cassés J'ai réussi à limiter les pots cassés Et là ça se décante enfin Finalement Là j'ai commencé à reprendre un rythme de lecture un peu plus normal Après 5 mois complets les gars A un rythme de lecture d'escargot Qui n'a même pas envie de bouger ses petites fesses De là où il est un Voilà clairement Donc là ça y est je reprends enfin un rythme de lecture normal Et du coup j'ai réussi à vraiment limiter les pots cassés à la fin du mois Donc j'ai lu 3 romans J'en ai commencé un à la fin du mois Que j'ai terminé au 1er juin Du coup je l'inclus dans le mois de la fantasy Parce que en fait j'avais lu un peu plus de la moitié pour le dernier Et je l'ai vraiment terminé le 1er juin Donc je me dis que c'était pas grave Voilà je me dis c'est pas grave On s'en fout Tu l'inclus dedans Mais j'ai vraiment limité les pots cassés cette année Donc voilà Joie et bonheur les gars Bref du coup on va commencer tout de suite Et ne pas trop traîner dans l'intro Je commence du coup par celui-ci Il s'agit des Dossiers du Voile D'Adrien Thomas Publié chez Fleurus C'est un one shot Et c'est clairement ce qui me convient en ce moment Les one shots Voilà ça passe tout seul Et donc celui-ci est en remplacement De deux mangas Que j'avais inclus dans ma pile à lire Pour l'une des catégories Je ne sais plus laquelle Je crois que c'est la première Non il me semble que c'est la deuxième Et c'est pour le petit peuple Ça nous concerne donc le petit peuple Non je crois que c'est la première Le premier menu Et l'une des sous-catégories du premier menu Bref je sais plus Mais bon bref c'était la sous-catégorie Où on parlait du petit peuple Et donc celui-ci pardon Clairement il y a des créatures du petit peuple Puisqu'on parle de fées et de trolls Même si ce ne sont pas les personnages principaux de ce roman Donc ici on est dans Paris Et on a Tia Qui est une lieutenant de police De la brigade de régulation des espèces méta-humaines Puisque ici on a le voile Le voile c'est l'univers qui comprend Toutes les créatures du folklore fantastique Loup-garou, vampire, fée, troll, sorcier, sirène, dragon Voilà on a toutes ces créatures Qui sont donc de ce côté du voile En fait le voile c'est un peu juste une frontière Clairement invisible Qui sépare les méta-humains des humains Et en gros les méta-humains ne doivent pas se dévoiler aux humains Voilà ils ne doivent pas déchirer le voile si vous voulez Et donc Tia elle est lieutenant pour justement S'assurer que les méta-humains ne se dévoilent pas aux humains Sauf qu'elle doit également enquêter sur toute une série de meurtres Qui va vraiment mettre beaucoup de tensions Entre les clans des créatures Parce qu'ils ne s'entendent pas forcément bien entre eux les méta-humains Par exemple les loups-garous et les vampires Se tapent un peu plus ou moins sur la tronche Depuis des millénaires Les trolls et les fées sont un peu en guerre concernant la vente de drogue Voilà on a des clans qui ne s'entendent pas vraiment bien Et tous ces meurtres vont enclencher tout un tas d'actions Qui vont vraiment donner envie aux clans de se castagner Et donc risquer de déchirer le voile Et donc on va suivre également à côté Mona Qui est une adolescente Qui essaie de se montrer plus ou moins discrète Mais Mona elle a quand même son petit caractère Et elle va vite se rendre compte que Sa soeur est complètement débordée par ces meurtres Parce que c'est une brigade Mais on va dire que vu les effectifs C'est un peu compliqué Quand on est un peu tout seul à mener Toute une série d'enquêtes pour tout un tas de meurtres Et donc Mona va trouver des indices Et avant de le dire à sa soeur Parce qu'elle veut s'assurer que ces indices n'amènent pas dans des cul-de-sac Va vouloir mener l'enquête elle-même de son côté Mais bon voilà En général ça ne se passe jamais comme prévu Ni pour l'une ni pour l'autre Voilà je ne vous en dis pas plus Vous n'avez pas besoin Alors j'ai beaucoup aimé ce roman Parce que c'est assez déjanté On n'a pas franchement le temps de s'ennuyer Il y a quand même pas mal de choses qui se passent Des rembondissements On a une Tia qui est un personnage quand même brut de décoiffage Qui est fort en gueule Et qui finalement a un côté qui ressemble beaucoup à leur mère Parce qu'on va parler quand même de leur mère Qui est un dragon d'autorité Et mieux vaut pas foutre leur mère en colère Voilà clairement Et donc Tia elle a un peu le caractère de sa mère Mais Tia c'est également un personnage bien particulier Parce que donc ils font partie d'une famille de sorciers Mais voilà Tia je ne vous en dis pas plus Elle est un peu particulière par rapport à sa fratrie Mais voilà elle est fort en brute Elle sait ce qu'elle veut C'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut Et elle n'hésite pas à donner des points Si vous voulez pour obtenir ce qu'elle veut Et à côté Mona Elle va mener son enquête de façon plus discrète Elle va y aller plus discrétose Contrairement à sa soeur Elle passe entre les mailles du filet Elle a un sacré caractère elle aussi Elle a son petit caractère Elle a son excentricité Elle a son style à elle Plus calme Plus en dessous de sa soeur Et finalement elle se complète bien toutes les deux Et j'ai beaucoup aimé l'univers J'ai beaucoup aimé l'univers Parce que voilà Ça se passe à notre époque C'est des gens qui sont inclus à notre univers Voilà c'est pas parce qu'ils sont dans le voile Qu'ils n'interagissent pas avec nous Et j'ai trouvé que c'était plutôt cool Voilà ça rebondit pas mal On a pas le temps de s'ennuyer C'est une plume assez vive Assez cynique Assez incendiaire Et on passe un très très bon moment Ça casse pas trois pattes à un canard quand même Mais au niveau de l'intrigue Au niveau de l'histoire C'est ça que je veux dire Ça casse pas trois pattes à un canard Mais en fait on a une plume quand même Qui est assez incisive On a pas mal de rebondissements Les personnages sont ultra attachants Donc ouais finalement on passe un très très bon moment C'est pas un coup de coeur Mais personnellement J'ai beaucoup aimé Je continue du coup par Iskari Le tome 1 Donc Achat tueuse de Dragon De Cristane Cissarimi Publiée aux éditions Gallimard Jeunesse Et celui là c'est pareil C'est un roman de remplacement J'avais prévu un autre roman pour la sous-catégorie Qui était la sous-catégorie Des grosses créatures Donc dragon, licorne, serpents géants Toutes ces choses là Et du coup J'étais très intriguée par celui-ci Il me faisait très envie Et finalement Manon du compte Instagram Manon Jebookine Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos Me disait Lis-le, lis-le, lis-le Il est trop bien Du coup Je me suis quand même Lancée dans cette lecture Mais ça a été une bonne lecture Ce qui me faisait peur par contre C'était Qu'on suit une chasseuse de dragons Et je vis très mal le fait de tuer les dragons Voilà Je vis très très mal ce fait Parce que c'est vraiment des créatures Que j'aime par excellence Et le fait de les tuer pour moi C'est presque un sacrilège Voilà C'est un sacrilège de tuer un dragon Mais finalement ça va Elle en tue Mais pas tant que ça Bref Donc ici On est dans un monde Plus ou moins oriental On est dans un univers Plus ou moins oriental En tout cas Pour le pays d'Acha Qui est en fait Une princesse Acha a commis un acte Quand elle était enfant Qui a eu de graves conséquences Pour le royaume Et depuis Acha Déjà On n'est pas sorti indemne Puisqu'elle est brûlée De tout le côté droit Et depuis Elle a le statut d'Iscary Donc la porteuse de mort La porteuse de malheur Elle est corrompue Elle est pourrie Voilà Elle est vraiment Elle a vraiment ce statut là Et Acha Depuis Qui ne veut qu'une chose Se racheter aux yeux du peuple Et aux yeux de son père Et donc pour ça Devient chasseuse de dragons Et je m'arrête là Pour l'histoire Je ne veux vraiment pas Vous en dire plus Parce que ce serait vous spoiler Je n'ai pas vraiment envie De vous spoiler En fait ça parle de plein De choses différentes Et j'ai beaucoup 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 aimé Ce n'est pas un coup de coeur Mais j'ai pris énormément De plaisir à le lire Acha C'est une personne Quand même Qui est forte Qui est forte Qui quand même Elle a un sacré caractère Mais qui en même temps Qui a ses propres faiblesses Qui a ses propres fragilités Pendant des années Et des années Acha A été considérée Quand même Comme quelqu'un De mauvais Et finalement Acha Elle finit par y croire Elle finit par croire Qu'elle est mauvaise Qu'elle est corrompue Voilà Qu'elle est porteuse de mort Et elle Tout ce qu'elle veut C'est le contraire Elle veut apporter Du bonheur à sa famille Elle veut protéger son frère Elle veut protéger sa cousine Et elle veut se racheter Vraiment aux yeux de son père Et aux yeux du peuple Et j'ai beaucoup aimé Parce que c'est un personnage Qui finalement Est assez ambivalent Qui va devoir prendre Des décisions Qui vont la contrarier Elle a un côté très naïf Et un côté très obtus Et au fur et à mesure De l'avancée de l'histoire Elle va finalement Petit à petit Ouvrir les yeux Vraiment ouvrir Les yeux Elle a été aveuglée Pendant des années Et quand elle ouvre les yeux Son monde va changer Et va s'ouvrir en grand Ça j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé L'univers également J'ai beaucoup aimé Ce que l'auteur en a fait C'est à dire que l'auteur Elle va mêler Les dragons L'histoire des anciens Les contes Et l'univers Ça va vraiment Se marier très très bien En gros L'histoire Les légendes Ont une réelle importance Dans ce roman Et sont liées Si vous voulez Au peuple Sont liées Au dragon Et c'est vraiment Très bien fait C'est vraiment très très bien fait Ça j'ai beaucoup Beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Le personnage d'Achat Les personnages secondaires Que je pense On découvrira plus Dans les tomes suivants Puisqu'on va surtout Parler des femmes Dans ce roman là Les personnages principaux Sont des femmes Et sont des femmes Fortes Avec leur fragilité Avec leur faiblesse Mais qui malgré tout Restent fortes Et droites Dans leurs bottes Et ça j'ai adoré J'ai beaucoup aimé Également les dragons Notamment un Il y en a un Il m'a fait penser à Croquemont Dans Dragon Mais clairement Il m'a fait penser à Croquemont J'ai eu un coup de coeur Pour ce dragon là Et j'ai versé ma petite larme Voilà Il y a un moment Où j'ai versé ma petite larme J'étais dégoûtée Franchement j'étais dégoûtée Mais je ne peux pas Vous en dire plus En bref C'est un récit Qui est très bien construit Qui est très bien fait Avec un schéma narratif Vraiment Vraiment Original J'ai vraiment Beaucoup aimé ce roman C'est pas un coup de coeur Mais voilà On a des personnages Ultra attachants Une intrigue Bien foutue Des rebondissements Des petites surprises Et ça a pris une tournure A laquelle je ne m'attendais pas Et ouais J'ai vraiment Vraiment apprécié cette lecture Je continue Par un roman Qui n'a pas été loin Du coup de coeur Alors c'est pas un coup de coeur Mais on n'en est pas loin Il s'agit donc de Sorcery of Storm De Margaret Rogerson Publée aux éditions Brajlan Dans leur collection Big Bang Alors ici l'auteur Elle a quand même réussi Un coup de force A nous décrire quand même Un très très bon roman Un très très bon univers En un seul tome Voilà En un seul tome Surtout quand de la fantaisie C'est vrai que C'est pas commun Voilà clairement Donc je ne sais plus Dans quelle catégorie Je l'ai mis Clairement Je ne m'en souviens plus C'est de ma première lecture Donc là ça fait vraiment Trop loin Je ne m'en souviens vraiment plus Mais bon Bref Alors ici On va suivre Elisabeth Elisabeth Elle a grandi au milieu des livres Dans une grande bibliothèque Et les grandes bibliothèques Dans cet univers En gros Sont un peu comme des prisons Pour les livres Parce que Les livres peuvent être Vivants dans cet univers Surtout quand ils ont été Créés par des sorciers Et ils sont classés En catégorie de 1 à 10 Sachant que le premier Est le moins dangereux Et le dixième Lui c'est le big roman Le plus dangereux Et donc les plus dangereux En fait sont Rangés dans des endroits Ultra sécurisés Pour éviter qu'ils ne s'échappent Qu'ils ne soient volés Et les livres les plus dangereux Sont capables de se transformer En ce qu'on appelle En maléfiques Et les maléfiques En gros sont des créatures D'encre Et de papier Qui n'ont qu'un but Buter tout ce qui bouge Voilà Et ça bute un peu tout le monde Clairement Donc Elisabeth Grandit dans une de ces grandes bibliothèques Elle est orpheline Elle a vraiment grandi dedans Et un soir Elle va se réveiller Parce qu'elle va voir Qu'il y a quelque chose de bizarre Et elle va découvrir La directrice Qui a été tuée Et l'un des livres Les plus dangereux De cette bibliothèque Qui s'est transformée En maléfique Et en gros Elisabeth ne va pas avoir D'autre choix D'autre solution Que de mettre fin A cette créature Enfin arrêter cette créature Qui se dirige au village Et donc elle va le tuer Manque de bol On va l'accuser D'avoir libéré Le livre De l'avoir transformée En maléfique De l'avoir tuée Parce qu'en plus C'était un livre unique Qui n'en existe nulle part ailleurs Et donc d'avoir tué La directrice Donc on va l'accuser De tous les mots Et Elisabeth Va alors Trouver Le moyen De se faire aider Par un sorcier Pour qu'on Voilà On est innocente Sauf que Elisabeth On lui a appris Que les sorciers Étaient mauvais Dangereux Que c'était de leur faute Si les livres Était créés Les guillemours Était créés Et qu'ils devenaient Extrêmement maléfiques Donc voilà Ca commence mal Puisque Elisabeth Va donc s'acoquiner A un certain Nathanael Qui est donc sorcier Et comme elle est Pleine de préjugés On va dire que La cohabitation Va pas très très bien Se passer au départ Sauf que En voulant Donc s'innocenter Ils vont tous les deux Découvrir quelque chose De beaucoup plus grand Et de beaucoup plus dangereux Que ce qui m'y paraît Au début Et je m'arrête là Pour le résumer Vous avez pas du tout Besoin d'en savoir plus J'ai adoré l'univers Franchement J'ai juste surkiffé L'univers J'ai surkiffé Les grandes bibliothèques Et les livres qui sont violents Alors ça Ca C'est le rêve Je pense Je m'imaginais Dans cette grande bibliothèque En me disant Si vous pouviez communiquer Avec les livres Ce serait tellement génial Les livres ils sont vivants Ils ont une personnalité Et j'ai trouvé ça Tellement cool J'ai trouvé ça Tellement génial Même les grandes bibliothèques Sont vivants Vous voyez J'ai trouvé ça Trop trop cool Ensuite Le système de magie Est hyper original Hyper bien fait Il y a une histoire De démon dedans On parle également D'un personnage Qui s'appelle Silas Et franchement Lui Je ne préfère Vraiment pas vous dire Qui est ce personnage Faut vraiment le découvrir C'est un personnage Hyper intéressant Hyper ambivalent Hyper construit Et il était vraiment C'était franchement L'un des personnages Mais ce personnage Je l'ai adoré Silas C'est vraiment Mon personnage favori Dans ce roman J'ai trouvé qu'il était Tellement bien fait Tellement bien écrit Tellement bien construit Tellement original Tellement plein de personnalités Et ouais J'ai adoré le personnage De Silas J'ai adoré également L'intrigue Parce que l'intrigue En fait si vous voulez Elle ne va pas se dévoiler Comme ça d'un coup On va en apprendre Un peu plus Au long cours Si vous voulez On va en apprendre Un peu plus à chaque fois Et on aura vraiment Si vous voulez Le but de tout ça Pas au début Et j'ai trouvé Que c'était très bien fait Parce que du coup On se dit Bon allez 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 On veut savoir On veut savoir Et ça j'ai trouvé ça Hyper bien foutu également C'est vraiment Une intrigue qui a été Très très bien construite Très très bien travaillée Très bien faite On a également Des personnages Ultra attachants Qui vont se dévoiler Petit à petit Au fur et à mesure du roman Qui vont Évoluer également Qui vont changer De point de vue Chacun d'un côté La relation qui va se nouer Entre Elisabeth et Nathaniel Était très très bien faite également Très très bien construite Ça se fait pas en quelques pages Si vous voulez La relation va se développer Petit à petit C'est pas des gens Qui se détestent Et qui tout d'un coup Vont s'adorer Vraiment non Tous les deux A force de se côtoyer Vont apprendre à se connaître Et vont peu à peu Changer de point de vue Et j'ai beaucoup aimé Parce que ce sont pas des personnages Qui sont complètement obtus Et Elisabeth va se rendre compte Qu'elle a commis des erreurs Qu'en fait Ce qu'elle croyait était faux Et voilà Elle est ouverte d'esprit au final Et j'ai trouvé ça très 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 bien foutu Alors effectivement Il y a de la romance Mais c'est pas ce qui prend le pas Dans ce roman La relation est très 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 belle J'ai adoré Les personnages ont vraiment Tous les deux Un vécu Une histoire derrière eux Qui a été très bien faite Ouais franchement L'intrigue est bien foutue L'univers était super chouette On a envie de tourner les pages C'est hyper addictif Parce que l'intrigue Elle est faite de telle façon Elle est construite de telle façon Qu'on a vraiment envie d'en savoir plus Et les personnages Qui évoluent au fil des pages Qui ont une construction Très bien faite Ce sont des personnages Qui ont entre 16 et 18 ans Et qui Non entre 16 et 18 ans Je crois que c'est plutôt 17 et 20 ans pardon Et qui se construisent au fur et à mesure Qui évoluent au fur et à mesure Et c'est tellement fluide C'est tellement fluide Les relations sont tellement bien foutues Ce sont des personnages Hyper attachants Le système de magie Est hyper original Et on a Silas Qui est un personnage secondaire Mais qui était tellement génial Ouais franchement On était à ça du coup de coeur On était vraiment à ça du coup de coeur Il m'a manqué un petit truc Pour vraiment apprécier cette lecture Pour que ça passe au coup de coeur Je sais pas Il m'a manqué Cette petite chose Ce petit truc Qui fait que c'est un coup de coeur Mais en tout cas C'est un très 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 bon roman Au niveau construction Du récit Au niveau intrigue Très bien faite Très bien travaillée Au niveau des personnages Qui sont ultra attachants Qui ont une très très belle évolution L'originalité De système de magie La relation des personnages L'univers Ouais franchement Il a tout pour plaire ce roman Surtout pour un seul tome Qui est très bien fait Franchement c'est un seul tome Mais il est très très bien fait Et j'ai adoré cette lecture Je termine du coup Par le premier tome Des saisons de la tempête De El Cosimano Publié aux éditions De Saxus Alors c'est un premier tome Il y a un deuxième tome Je ne sais pas Si De Saxus A prévu de le publier Je sais qu'il y a eu des problèmes De traduction pour ce roman Moi personnellement Je les ai vus Mais ça ne m'a pas plus dérangée que ça Clairement Moi ça ne m'a pas perturbée Plus que ça Je les ai vus Il y a eu Voilà quelques Traduction quelques phrases Qui m'ont un peu Voilà Mais finalement ça ne m'a pas dérangée Moi personnellement Voilà ça ne m'a pas perturbée Plus que ça dans ma lecture Je sais qu'il y a des avis mitigés Je sais que certains ont aimé D'autres pas Moi personnellement J'ai aimé En plus il est tombé Pile au bon moment C'est le roman Qui m'a permis De reprendre un rythme Normal de lecture Et ça m'a fait un tel bien C'est pas un livre Feel good Mais moi ça a été Une lecture feel good Il est vraiment tombé Pile au bon moment Et j'ai passé un très très bon moment Et ça m'a vraiment permis De me retrouver Un rythme de lecture Plus ou moins normal En tout cas me concernant C'est le premier livre Depuis des mois Que je lis en moins d'une semaine Et clairement ça m'a fait un bien fou Ça m'a fait un bien fou Donc Ici En plus de ça J'ai oublié En plus de ça C'est un premier tome Un tome certes Mais c'est un livre Qui se suffit à lui-même C'est à dire que Quand vous commencez le roman Vous savez que Quand vous l'avez terminé Vous avez fini l'histoire Voilà Vous avez fini l'histoire Vous n'êtes pas obligé De lire le deuxième tome Si vous n'en avez pas envie Cette histoire se termine Avec ce tome Voilà Il se suffit à lui-même Et c'est déjà super cool Alors ici On va suivre Jack Qui a 17 ans Qui suite à un accident Va être sur le point de mourir Et à ce moment là Gaïa va se prender Qui est une déesse Qui va lui proposer un marché Soit elle le laisse mourir On en a pour quelques minutes à peine Soit il devient immortel Et travaille pour elle Donc Jack Il n'a pas franchement envie de mourir Et du coup Il accepte tout de suite Et Jack Va donc devenir un univers Dans cet univers Les saisons doivent s'entretuer C'est à dire que L'été Pour prendre le pas sur le printemps Toit tuer le printemps L'été doit être tué par l'automne L'automne doit être tué par l'hiver Et l'hiver doit être tué par le printemps Donc Jack Tous les ans doit tuer l'automne Et doit être tué par le printemps Sauf que Comment vous dire que Bah le printemps Donc Fleur Plus les années passent Moins elle a envie de tuer l'hiver Et plus les années passent Plus l'hiver fait retarder Enfin retarde le moment de sa mort Juste pour pouvoir passer un peu plus de temps Avec Fleur Et au bout d'un moment Jack il en a marre Jack il en a marre d'être tué par Fleur Il en a marre de tuer Automne Et surtout Il a envie de vivre avec Fleur Sauf que c'est interdit C'est à dire que les saisons Ne doivent pas s'acoquiner entre elles C'est à dire que les hivers peuvent passer du temps entre eux Mais un hiver et un printemps Pas question Et donc Jack à un moment décide Stop Il a envie de vivre avec Fleur Il a envie d'essayer D'avoir une histoire avec Fleur Et du coup Prend la décision Bah De s'enfuir avec elle Et avec d'autres saisons Je ne vous en dis pas plus Pour le résumé Alors j'ai passé un bon moment Franchement j'ai trouvé la plume très fluide C'était très agréable à lire On passe un très 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 bon moment Je trouvais l'idée Des saisons qui s'entretuent Vraiment très très cool J'ai été surprise Parce que je m'attendais A un univers de fantasy Et finalement pas du tout On est dans un univers Plus contemporain Alors effectivement Avec des saisons Une mythologie Mais en même temps Avec de la technologie moderne Des drones Voilà On a vraiment Toute une technologie moderne J'ai été très très surprise C'était une bonne surprise finalement Je ne m'attendais pas à ça Mais je trouvais que c'était plutôt cool On est vraiment dans un univers En 2020 Donc on est vraiment dans notre univers Dans un univers contemporain Avec des saisons Qui doivent continuer A s'entretuer Et à faire que le cycle continue J'ai beaucoup aimé les personnages J'ai beaucoup aimé les relations Qui vont se nouer J'ai trouvé la première partie Qui fait quand même Pratiquement la moitié du roman Voilà Elle fait quand même Voilà Elle fait presque la moitié du roman Très longue Alors l'auteur va prendre le temps De mettre en place son univers Va nous l'expliquer Dans cette première partie Mais c'était très longue Voilà La première partie était très longuette Ensuite Il y a quand même Plus d'action Il y a Voilà On a beaucoup moins Le temps de s'ennuyer par la suite Voilà Il y a quand même pas mal de choses Qui vont se passer par la suite Que j'ai beaucoup aimé L'intrigue était Plutôt sympathique J'ai passé un très très beau moment Avec cette intrigue Les personnages Je vous dis Je les ai beaucoup aimés En fait on ne suit pas que les saisons Il y a tout un tas de personnages autour Qui englobent Jack et Fleur Que j'ai vraiment beaucoup aimé La relation de Jack et Fleur Va se mettre en place De façon assez compliquée Parce que voilà La situation Déjà en elle-même Est très compliquée Mais voilà C'est une relation Qui va se mettre en place Et qui est très forte Et j'ai beaucoup aimé Jack par moment M'a un peu saoulée Parce que je trouvais Qu'il quand même S'appuie-toyait un peu trop Sur son sort Il culpabilisait un peu trop Pour des situations Dont il n'était pas du tout Responsable Voilà Il voulait porter Le poids du monde Sur ses épaules Alors que Non voilà Clairement Mais ce que j'ai beaucoup aimé Ce qui moi m'a énormément plu C'est la relation Qui va se nouer Entre tous ces personnages Cette relation D'amitié De loyauté Qui va Vraiment Se mettre en place Entre eux Que j'ai énormément aimé Voilà J'ai énormément aimé Cette espèce de relation De Presque de fraternité Mais vraiment D'une amitié Hyper forte Hyper importante Vraiment une loyauté Que j'ai énormément aimé Et j'ai passé un très très bon moment C'est pas un coup de coeur non plus Clairement Mais j'ai passé un vraiment bon moment Les personnages sont attachants Il y a pas mal de choses qui se passent L'intrigue est très bien construite Les relations sont très bien faites Moi je trouve Vraiment en défaut La première partie Qui est très longue A se mettre en place Qui est très longue Et Jack Qui par moment Est assez exaspérant Et le côté un petit peu fleur bleu Mais bon Moi quand c'est trop fleur bleu J'aime pas en général Donc Mais sinon J'ai beaucoup 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 aimé cette lecture Elle est tombée Je vous dis pile au bon moment En plus Ça se lit tout seul C'est fluide C'est très agréable Donc moi personnellement Je fais partie De la team Qui a aimé cette lecture Voilà Et voilà J'en ai du coup terminé Pour ce bilan Du mois de la fantaisie J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A laisser des petits commentaires Des petits pouces bleus A me suivre si l'envie Vous en vient Sur d'autres réseaux sociaux N'hésitez pas A partager cette vidéo Et surtout A vous abonner Parce que je ne mords pas Et bon Comme d'habitude Moi je vais vous souhaiter De très très bonnes lectures Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye